8 proverbes. Thème, bâton. 1. On fait mal une chose quand on la fait à bâton rompu. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que lorsqu'on fait quelque chose de manière désorganisée, sans planification ni méthode, on risque de le faire mal ou de ne pas obtenir de bons résultats. À bâton rompu, fait référence à une action faite de manière irrégulière, sans continuité ni cohérence. En somme, ce proverbe met en avant l'importance de la méthode et de l'organisation dans la réalisation d'une tâche pour garantir un résultat satisfaisant. 2. Mieux vaut être battu par le bâton que par le vin. Proverbe géorgien. Ce proverbe géorgien signifie qu'il vaut mieux être puni physiquement, battu par le bâton, que de subir les conséquences néfastes de l'abus d'alcool, battu par le vin. En d'autres termes, il vaut mieux subir une correction immédiate et physique que de tomber dans les excès de l'alcool qui peuvent causer des problèmes plus graves à long terme. Ce proverbe met en avant l'idée que certaines punitions immédiates peuvent être préférables aux conséquences néfastes de certains comportements à long terme. 3. Le bâton qui casse une fenêtre ne tue pas un chien. Proverbe romani. Ce proverbe romani signifie que les conséquences d'une action ne sont pas toujours proportionnelles à l'acte lui-même. En d'autres termes, même si quelque chose de grave se produit, cela ne signifie pas nécessairement que des dommages plus importants ou plus graves en résulteront. Par exemple, casser une fenêtre avec un bâton est un acte dommageable, mais cela ne signifie pas que cela entraînera la mort d'un chien. Ce proverbe met en lumière le fait que chaque action a des conséquences, mais que ces conséquences peuvent varier en intensité. 4. Consentir ou sentir, le bâton, ce sera l'un ou l'autre. Proverbe breton. Ce proverbe breton signifie qu'il vaut mieux accepter une situation difficile ou affronter les conséquences, car il n'y a pas d'échappatoire. En d'autres termes, il souligne que face à une décision difficile, il faut choisir entre agir et subir les conséquences, car il n'y a pas de solution intermédiaire. Cela met en avant l'idée que chaque action entraîne une réaction, et qu'il est important d'assumer ses choix. Ce proverbe oriental, courbe le bâton vert et forge le fer rouge, signifie qu'il est plus facile de travailler sur quelque chose quand il est encore malléable et souple, plutôt que d'attendre qu'il devienne dur et rigide. En d'autres termes, il vaut mieux agir rapidement et de manière proactive pour résoudre un problème ou surmonter un obstacle, plutôt que d'attendre que la situation devienne plus difficile à gérer. 6. Courbâton ad grandanès. Proverbe espagnol. Ce proverbe espagnol, courbâton ad grandanès, signifie que parfois, des actions ou des décisions prises rapidement peuvent mener à des conséquences importantes ou inattendues. En d'autres termes, il met en garde contre le fait de prendre des décisions impulsives sans réfléchir aux conséquences possibles. Cela souligne l'importance de la réflexion et de la prudence avant d'agir, pour éviter des erreurs ou des problèmes importants. 7. À homme hardi court-bâton. Proverbe espagnol. Ce proverbe espagnol, à ombre valiente, palo corto, signifie littéralement, à homme courageux, bâton court. En d'autres termes, cela suggère que les personnes courageuses et audacieuses n'ont pas besoin de beaucoup de soutien ou de protection, car leur courage et leur détermination suffisent pour affronter les défis. Cela met en valeur la force intérieure et la bravoure des individus qui peuvent surmonter les obstacles sans avoir besoin d'aide extérieure. 8. Qui veut battre son chien trouve toujours un bâton. Proverbe danois. Ce proverbe danois signifie que si quelqu'un cherche une raison pour punir ou critiquer quelqu'un, il trouvera toujours quelque chose à redire ou à reprocher, même si ce n'est pas vraiment justifié. En d'autres termes, lorsque quelqu'un a l'intention de nuire à quelqu'un d'autre, il trouvera toujours un prétexte pour le faire, peu importe la situation. Cela met en garde contre la tendance à chercher des excuses pour agir négativement envers les autres. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.